Alors puisqu'on n'avait encore jamais parlé d'IA, je crois, ah si on a parlé d'IA, mais ce n'est pas un des sujets phares qu'on entretient dans le podcast, aujourd'hui on va en parler puisque René nous a concocté une petite news à ce sujet. Oui, c'est une news qui est, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en ce moment on entend beaucoup parler de tchat GPT et de pas mal de choses autour de l'IA. De Bard chez Google ou de Lama chez Facebook et apparemment on a Mozilla qui a lancé une start-up en injectant pas mal d'argent, 30 millions de dollars, pour développer des outils autour de l'IA et je dirais la particularité, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils reprennent un petit peu la philosophie qu'ils ont sur les navigateurs, avec l'idée d'essayer d'avoir des choses open source, d'être transparent par rapport à comment ça fonctionne et que les contributions soient ouvertes aussi. Donc on va dire une approche plus ouverte et aussi plus éthique peut-être, si ça veut dire quelque chose, de l'IA et essayer de mieux contrôler et de mieux jauger ce qui se passe. Donc voilà, j'ai vu passer cette news, je la trouve assez intéressante, que Mozilla, alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais essaye de lancer une initiative dans ce domaine-là et je voulais en parler et je vous laisse réagir si ça vous évoque des choses. Moi je peux réagir rapidement, je ne suis clairement pas un pro du sujet, mais par contre effectivement, un des trucs qui revient systématiquement dans tous ces projets, ChatGPT, etc., c'est le côté crainte pour le côté éthique et aussi le fait que ça soit fermé et que du coup on ne sache pas trop comment ça se passe, etc. et que du coup aussi que les contributions ne soient pas possibles. Et du coup, d'avoir une alternative poussée par quand même probablement un des noms les plus importants de la scène open source, je trouve que c'est mortel, je ne sais pas à quel point ça va prendre ou pas, mais en tout cas en termes de démarche, en fait c'est nécessaire et je trouve ça vraiment bien qu'ils aient fait. En plus, tu as dit, ils ont mis quand même pas mal de sous, 30 millions, ce n'est pas anodin, surtout que je ne crois pas que Mozilla roule sur l'or en ce moment, donc c'est vraiment bien et je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner, surtout qu'honnêtement, moi quand je regarde mon feed Twitter, maintenant ça ne parle que d'IA, donc j'espère voir remonter Mozilla dans ces sujets très bientôt. Je peux prendre la suite, du coup, moi c'est vrai que ça fait un moment que ça m'interpelle l'IA, c'est bien que Mozilla fasse ça parce que ça va peut-être déclencher les débats, je trouve que dans la tech, on a un peu trop tendance à considérer que toute innovation est un progrès, progrès de tout type, social, environnemental ou je ne sais quoi, alors qu'en fait non, toute innovation n'est pas forcément un progrès, ça dépend tout de ce qu'on en fait et l'IA n'est peut-être pas forcément un progrès en soi, c'est comment on l'envisage et comment on le met à disposition et ces enjeux de transparence et d'open source dans l'IA, je trouve que c'est essentiel, mais surtout, c'est là où j'aimerais qu'un jour on en discute et je pense que l'arrivée de Mozilla, ça va permettre de faire bousculer les choses, j'aimerais qu'on discute de ce qu'on a déjà discuté à la révolution industrielle, qu'est-ce qu'on va faire en fait des gens et de la plus-value qui va être créée par l'automatisation, donc l'automatisation des machines au 19ème, l'automatisation de l'informatique aujourd'hui et l'automatisation des IA demain, la plus-value qui est créée par cette automatisation, si elle continue à être captée par les possédants des entreprises, on n'est pas sortis de l'auberge, en fait on voit bien que les inégalités augmentent, je suis désolé, je ramène un petit peu de politique dans le podcast, mais je trouve que l'IA c'est bien, mais il faut qu'on discute collectivement de ça et puis qu'on peut-être, on se dise que la plus-value, une partie de la plus-value, peut-être qu'il faudrait la redistribuer à tout le monde en fait. Du coup, ça va être à mon tour d'intervenir, donc je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que je me pose pas mal de questions par rapport à l'IA et les usages qu'on en fait, après il peut y avoir des usages très malsains côté fake news, etc., donc je ne vais même pas en parler, par contre, ce qui m'interpelle plus, c'est ce que tu disais, c'est la transformation du métier de pas mal de personnes, mais au final, je pense qu'on ne va pas y couper et ça va me rappeler, beaucoup de spécialistes le disent, c'est ce qu'on a vécu au moment où on a eu l'industrialisation, où finalement, dans les campagnes, on a eu de plus en plus de mécanisation, donc on n'avait plus besoin de garçons de ferme, donc ils sont allés à la ville pour trouver du travail, ils ont trouvé du travail dans les usines, donc au fur et à mesure, dans les usines, ça s'est robotisé, donc on a eu des métiers qui se sont transformés en col blanc, et finalement, les cols blancs, on ne va plus trop en avoir besoin, donc je pense que, vu le contexte socio-économique et environnemental, les gens qui travaillaient dans des bureaux, ils vont pouvoir retourner à la ferme pour faire pousser des poireaux, parce que finalement, c'est peut-être de ça dont on aura besoin dans les années qui viennent. Et le deuxième aspect qui m'interpelle un petit peu, c'est le côté politique qu'il y a derrière la propriété intellectuelle de tout ce qu'il y a, l'intelligence artificielle. D'ailleurs, au passage, n'oubliez pas que ce n'est pas intelligent qu'il faut retenir, c'est surtout artificiel, c'est des modèles de données, on les fabrique, il y a des gens qui les programment, et on ne fait qu'apprendre à reconnaître des patterns à un algorithme, et il faut arrêter de dire que c'est intelligent. Donc, quand je vois que des gens s'imaginent supprimer totalement des métiers comme les radiologues, on va se retrouver dans 20 ans, où on ne saura plus construire un modèle d'IA, on n'aura plus de radiologue, c'est bien, on va réduire le problème de surpopulation, parce qu'on ne saura plus soigner les cancers. Bref, sur une note pas forcément plus joyeuse, c'est la propriété intellectuelle des modèles. Donc, les premiers modèles de chat GPT étaient basés sur, je ne sais plus comment, c'est GPT 3, 4, etc. C'est des modèles qui étaient open source. Et puis, là, ce qui se dit de plus en plus avec le modèle économique qui est en train d'arriver, et puis finalement, la puissance et surtout la vitesse à laquelle OpenAI progresse, c'est qu'ils sont en train de se dire que finalement, on ne va peut-être plus trop le mettre en open source et puis on va le garder pour nous. Et jusqu'à présent, on se disait, bon, c'est pas très grave si on donne tout ce qu'on a à manger au modèle, puisque de toute façon, le modèle est open source et il nous appartient directement. et si ça devient un modèle propriétaire, finalement, est-ce que ça devient vraiment intéressant à continuer à l'alimenter ? On alimente la bête et est-ce qu'elle va finir par nous bouffer après ? Bon, je pense qu'on pourrait en parler pendant encore des heures. Merci Nicolas de m'a rappelé que j'avais fait un tweet à ce sujet-là très précis, que j'avais proposé qu'on renomme OpenAI, je ne vais pas y arriver en anglais, OpenAI, en closed AI. En effet, j'avais vu ça aussi. Oui, vas-y René. Si je peux me permettre. Un des sujets, par exemple, aujourd'hui, c'est clair qu'il y a la pédale à fond sur l'accélérateur, enfin, le pied à fond sur l'accélérateur, en termes d'IA, et ça va très vite. Et justement, je pense que c'est ce que tu disais, avoir d'IA, il y aura peut-être une vue des choses un peu différentes, notamment, on sait par exemple sur le droit d'auteur par rapport à ce qui est généré au niveau du code, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tous ces sujets-là, ils sont un peu écartés et, entre guillemets, les propriétaires de ces différentes entreprises veulent aller très vite sur l'IA pour essayer de capter le marché. Et peut-être que, voilà, un des espoirs, je pense, avec cette initiative de Mozilla, c'est peut-être un petit peu de modérer ça. Bon, après, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu naïf, mais je pense qu'au moins, ça ouvrira d'autres réflexions. Et je pense que ça, c'est assez bénéfique. Je pense qu'il faut qu'il y ait une concurrence dans ce domaine-là aussi, et notamment une concurrence de l'open source face à des trucs propriétaires, parce que sinon, on va se retrouver avec des API où on ne sait pas ce qu'ils font des données. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a des ingénieurs de Samsung qui ont injecté plusieurs rapports confidentiels pour préparer les slides de leur prochaine réunion. Alors, bizarrement, Samsung a commencé à réfléchir pour fabriquer leur propre intelligence artificielle pour faire la même chose en interne. Justement, je vais parler d'un truc parce que j'ai écouté un épisode de podcast qui m'a interpellé. C'est quelqu'un qui travaille chez Hugging Face. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une boîte française, une startup française qui fait de l'open source et qui propose des datasets en libre. Donc, je vais mettre le lien en description si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. Allez voir ce que font Hugging Face et notamment, il y a un hub qui regroupe tout un tas de modèles qu'on peut faire tourner chez soi ou pas. Puisque tu parlais justement de Samsung qui voulait créer un modèle chez lui. Allez, moi j'ai un petit message à passer à notre chère auditrice et auditeur qui nous écoute. Si tu aimes ce podcast et justement que tu veux t'assurer qu'il continue, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir. Alors, tu peux nous soutenir avec plusieurs choses mais notamment en faisant un don sur Libérapec qui est une plateforme de dons complètement libre et qui est gérée par une association. Tu trouveras le lien en description si tu as envie et sinon, tu peux utiliser les superfonds sur YouTube si tu préfères et puis sinon, tu peux partager le podcast évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada